Vous avez fait cramer votre casserole de risotto ! Comment sauver votre fond de casserole tout noir ? Et bien figurez-vous qu'il y a une astuce, je vous la montre. Vous saupoudrez dans la casserole du bicarbonate de soude, puis vous versez un fond de vinaigre blanc, et enfin vous y ajoutez de l'eau bouillante. Alors pas trop, juste 2-3 cm pour recouvrir le fond de la casserole, et une lichette de liquide vaisselle. Ne soyez pas surpris, si vous mélangez le vinaigre blanc et le bicarbonate de soude, ça fait une réaction moussante. Et vous laissez reposer une heure. Alors je vous conseille en attendant de faire autre chose, vous n'allez pas rester à côté de la casserole pendant une heure, trouvez-vous des activités, un sens à votre vie, bref, le bonheur, profitez-en pour trouver le bonheur pendant ce temps-là. La casserole ne s'échappera pas. On n'a jamais vu de casserole qui s'échappe. Des chaussettes à la rigueur dans le lave-linge, ça c'est courant. D'ailleurs ça serait bien de connaître la vie des chaussettes qui ont réussi à s'affranchir. Au bout d'une heure, commencez à gratter les parties qui ont brûlé avec une éponge, vous verrez, elles vont se décoller beaucoup plus facilement. Et voilà, votre casserole brille de mille feux. Si cette astuce vous a plu, vous pouvez en découvrir plein d'autres sur ma chaîne YouTube. Si vous vous abonnez, si vous ne vous abonnez pas, vous pouvez en découvrir aussi, mais c'est moins sympa que si vous découvrez toutes les vidéos en avant-première, avant tout le monde, vous pouvez les tester, dire ce que vous en avez pensé. Bref, partagez toutes ces astuces, zéro déchet. Sachez aussi que sur le groupe Facebook, le comptoir de la débrouille, vous allez en trouver plein d'autres et vous pourrez aussi partager celles que vous avez trouvées vous-même ou lues dans un livre ou vues dans une vidéo. Ce, je vous laisse, je vais aller manger mon risotto, il risque d'être un peu froid. Et n'oubliez pas que ce sont les petits gestes qui font les grandes révolutions. Donc plus de produits toxiques et moins de déchets dans nos poubelles. On lâche rien ! Salut !